Un monde si profondément troublé et exposé à des périls aussi variés et sérieux, l'humanité n'a pas d'autre choix que de s'unir davantage autour des valeurs universelles partagées, sous-tendant la création de l'Organisation des Nations Unies, creuseux des nations et des peuples du monde aspirant à vivre ensemble dans la paix, le respect mutuel, la solidarité, la complémentarité et la communauté de destin. Notre avenir est celui des générations futures dont nous sommes responsables en dépendre. Plus que partout ailleurs, l'Afrique en général et les pays du Sahel en particulier éprouve les effets pervers conjugués de tout le fléau que j'ai indiqué plus haut. Mon pays, le Tchad, entouré de foyers de conflits et de crises, dans une région caractérisée par l'expansion du terrorisme, les trafics illicites de tout genre, y compris la traite des êtres humains liés à l'immigration clandestine, la criminalité transnationale organisée, la sécheresse et l'avancée du désert s'en trouvent profondément affectées. Partant de la ferme conviction qu'il ne peut y avoir de développement, ni de paix et de stabilité sans la sécurité, le Tchad, malgré ses maigres ressources, s'est vu obligé de s'engager sur plusieurs fronts dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et le Sahel. En dépit d'immenses sacrifices consentis, individuellement et collectivement avec les pays de la sous-région, la menace terroriste est toujours présente, implacable, compromettant tous nos efforts de développement. Le groupe terroriste est allié au vaste réseau criminel de trafiquants en tout genre, puissamment armés et disposant d'importants moyens financiers, continue de mettre à rude épreuve nos capacités individuelles de riposte, sans compter l'effort qu'exigent parallèlement les autres défis sécuritaires, comme le mercenariat, la circulation et la prolifération des armes, le braconnage, la déforestation, la piraterie, les conflits liés à la dégradation de l'environnement. L'engagement collectif et la détermination des États membres de la commission du bassin du lac Tchad dans le cadre de la force multinationale mixte ont permis de défaire militairement le groupe terroriste Boko Haram, même s'il conserve encore des capacités de nuisance certaines. Les pays membres du G5 Sahel en font autant pour faire face aux autres groupes terroristes actifs dans cette zone avec leur base arrière dans le sud libyen. La lutte antiterroriste engagée avec détermination par nos États, les moyens nantis du monde, tant dans le cadre de la force multinationale mixte que dans celui du G5 Sahel, est conduite au nom et dans l'intérêt de tous nos États. A ce titre, elle mérite, un temps soit peu, l'attention et le soutien de la communauté internationale, plus par l'action que par des déclarations et des promesses souvent non tenues. La paix et la sécurité sont essentielles pour le progrès à long terme et le développement durable. La stabilité d'une région présente des avantages d'une portée considérable pour les régions voisines et au-delà, d'où la nécessité d'une approche globale et d'une action collective cohérente et coordonnée, susceptibles de s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et des conflits, dont, entre autres, la pauvreté, l'ignorance et le sous-développement. A cet égard, je réitère avec insistance l'appel lancé par le chef d'État de cinq pays membres du G5 Sahel lors de leur sommet tenu le 6 février dernier à Niamey, au Niger, demandant aux membres du Conseil de sécurité de placer la force conjointe du G5 Sahel destinée à combattre le péril terroriste sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies au fin de lui assurer un financement pérenne et un mandat à la hauteur de la portée internationale de la menace. L'opérationnalisation, la montée en puissance et l'efficacité de cette force dépendent largement et fondamentalement de la mobilisation des ressources prévues à cet effet. Malgré les multiples défis sécuritaires, environnementaux et socio-économiques, le Tchad a initié, dès 2015, l'élaboration de deux documents sur son développement à moyen et long terme. Il s'agit de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, avec son premier plan quinquennal, plan national de développement 2017-2021, dans l'optique des objectifs de développement durable. La validation en juillet 2017 par le gouvernement de ces deux documents a été suivie par la présentation du plan national de développement à la table ronde de Paris en septembre 2017. J'ai saisi l'occasion qui m'est offerte pour lancer au nom du gouvernement un vibrant appel à tous nos partenaires pour concrétiser les annonces de financement faites lors de la dite table ronde. La tenue de ses promesses est vitale pour le Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada